Une chose est sûre, Marlène Schiappa aura marqué de son empreinte le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et pour cause, si elle a commencé secrétaire d'Etat à l'égalité homme-femme Suédoire Kylip, elle est passée ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Invité dans de nombreuses émissions télévisées, dont touche pas à mon poste, les fans de Marlène Schiappa aiment son franc-parler et sa bonne humeur. Et les téléspectateurs ne sont pas les seuls à l'apprécier. En effet, dans un article de Paris Match paru ce jeudi 3 mars, Brigitte Macron s'est confiée au sujet de la ministre. Et le moins que l'on puisse dire si est-il qu'entre les deux, il y a une réelle complicité. Nos confrères révèlent que la première dame appellerait Marlène Schiappa Kim Kardashian. Un surnom étonnant qui pourrait trouver son origine dans la forte présence de l'ancienne secrétaire d'Etat sur les réseaux sociaux. Une relation donc fusionnelle entre les deux femmes, qui avait déjà été révélée en 2019, par la journaliste Pauline Ravennet dans les grandes gueules, « À chaque romaniment, elle dit à Emmanuel Macron, tu fais bien ce que tu veux, mais tu gardes Marlène », avait expliqué la journaliste. Stéphane Bern, « J'ai une tendresse particulière pour Brigitte Macron » dans l'article paru dans Paris Match, nos confrères révèlent également combien elle a dû Stéphane Bern. Une affection réciproque que l'animateur évoquait, lui qui vient régulièrement lui rendre visite, « J'ai une tendresse particulière pour Brigitte Macron et je l'assume parfaitement », avait-il confié dans 7 à 8. Il avait tenu à préciser, « Ce n'est peut-être pas la personne que je vais appeler à 3 heures du matin si je sens que mon cœur est en train de cesser de battre ». Des relations, une nouvelle fois, très fusionnelles entre Brigitte Macron et Stéphane Bern. Loading, Widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada